Pre-Start! Gaming News fraîchement sorti du four! Bonjour mesdames et messieurs, voici les nouvelles provenant du monde des jeux vidéo en ce 28 février 2016. Premièrement, j'aimerais vous dire que la semaine passée, j'ai oublié de faire un Pre-Start, mais c'était parce que j'avais un mandat à travailler pendant toute la fin de semaine, je m'en excuse. Alors allons-y pour cette semaine! Le site web The Internet Archive a ajouté 1000 vieux jeux Windows 3.1 sur leur site, tous jouables dans votre navigateur. Monopoly de luxe semble être le plus populaire si on se fie au nombre de vues. Si vous voulez un trip nostalgique Windows, c'est l'endroit idéal. Pour la toute première fois, un joueur de Dark Souls semble avoir fait l'impossible, c'est-à-dire de faire le tour du jeu sans prendre aucun dégât. C'est ce qu'on appelle avoir du talent et nous pouvons nous attendre que le streamer nommé The Happy Hobbit essaiera sûrement de répéter l'exploit avec Dark Souls 3 qui sortira le 12 avril. Si je vous dis le mot Coleco, ça vous allume? Eh bien une équipe de passionnés vont possiblement sortir la console de jeu Coleco Chameleon dans un avenir très rapproché. Nous aurons droit à de bonnes vieilles cartouches de jeu, donc aucun DLC ou patch, bref, comme dans le bon vieux temps où on nous livrait les jeux complets et bien travaillés. Évidemment, parmi ces cartouches de jeu, nous verrons les bons vieux classiques, mais aussi nous aurons des jeux de style rétro fait par des développeurs indépendants. La console sera munie de 4 ports USB pour y connecter nos contrôleurs préférés ou même un clavier. Ainsi que des sorties vidéo qui combleront tous les téléviseurs allant du HDMI au RC9. Un contrôleur y sera aussi inclus. Cette console risque de plaire à beaucoup de jeunes des années 80. Une autre histoire impliquant des jeux vidéo et la mixtion publique vient d'émerger. Un homme du Tennessee a été arrêté après avoir tenté de voler des jeux vidéo d'une valeur d'environ 500$ dans un Walmart local et il a uriné dans le bureau de l'établissement après s'être fait prendre. Et bien, je suis à veille de mettre une section pipi dans mon émission. Faisant partie des recherches pour le jeu Ghost Raccoon Wildlands, un jeu à air ouverte qui se passera en Bolivie, Ubisoft a envoyé une équipe de développeurs directement dans la jungle du pays sud-américain pour s'entraîner avec des unités de l'armée et y voir sa culture. La compagnie semble trouver important de s'immerser dans le monde réel du sujet pour ne pas tomber dans le piège de seulement se fier à des livres pour se documenter. Le jeu est en développement depuis plus de trois ans et les joueurs pourront traverser ce monde massif à l'aide de véhicules à moteur ou d'hélicoptères. Le jeu sera compatible Xbox One, PS4 et PC et devrait voir le jour avant avril 2017. Une chaîne de télévision de l'état iranien a diffusé une séquence vidéo d'un tireur d'élite tuant six soldats ISIS en moins de deux minutes, ne sachant pas que cette séquence venait d'un jeu vidéo sorti en 2010 nommé Medal of Honor. Par la suite, multiples réseaux de télé ont finalement diffusé la vidéo en pensant que le tout était authentique. Nous ne savons pas comment et pourquoi ce segment s'est rendu jusqu'aux salles de nouvelles, mais le tout reste quand même assez amusant. Annoncé par Capcom, les jeux Resident Evil 4, 5 et 6 sortiront sur les consoles de la génération courante durant l'année en cours. Vous aurez droit à Resident Evil 6 dès le 29 mars, le 5 cet été et le 4 en automne. Je crois que Capcom n'a peut-être pas compris que les joueurs voudraient sûrement les jouer dans l'ordre. Grâce à une série d'entrées de boutons, un joueur a trouvé les menus auparavant inconnus qui sommeillaient depuis plus de 20 ans dans les versions arcade de Mortal Kombat 1, 2 et 3. Le menu caché permet entre autres d'entrer vos initiales dans le système de classement, démarrer des tests de debug et de diagnostic, ainsi qu'un clone ultra difficile du jeu Galaga. Il est présentement impossible de dire si ce menu caché est disponible sur les itérations de la franchise. À la suite d'une récente compétition à Shanghai du jeu Dota 2, le patron de Valve, Gabi Newell, a décidé de virer l'annonceur de l'événement, ainsi que l'équipe de production technique, pour des questions de qualité du travail effectué. Gabi a mis les choses au clair sur Reddit en disant que l'annonceur James était un trou du cul et qu'il ne travaillera plus avec lui. D'autre part, le grand prix de ce tournoi a quand même 3 millions de dollars, donc on s'imagine que ceux qui l'organisent veulent au moins la qualité espérée. C'est tout pour les nouvelles, et voici maintenant quelques jeux PC qui sortiront dans la semaine du 28 février au 5 mars. Le 1er mars, nous aurons Overfall, c'est développé par Pera Games, c'est un jeu de stratégie RPG, rug-like, tour à tour. Nous aurons aussi Far Cry Primal, développé par Ubisoft Montréal, c'est un jeu d'action FPS open world. Le 2 mars, nous aurons Bus Simulator 16, développé par Still Alive Studios, c'est un jeu de simulation. Nous aurons aussi BlazBlue, chrono Phantasma X10, développé par Arc System Works, c'est un jeu de fighting 2D et romans visuels. Toujours le 2 mars, nous aurons Overpower, développé par Hydran Games, c'est un jeu d'Arena Shooter MOBA. Le 3 mars, nous aurons E.T. Armies, développé par Aspina Studio, c'est un jeu de FPS sci-fi. Et toujours le 3 mars, nous aurons Blue Rider, développé par Ravegan, c'est un jeu de robot shooter. Et finalement, le 4 mars, nous aurons Path of Exil Ascendancy, c'est une expansion aux jeux de base existants, développé par Grinding Gear Games, c'est un jeu de hack and slash RPG. Je vous remercie d'avoir écouté Pre-Start, les gaming news fraîchement sorties du four, et à la semaine prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...